sur total warfare kingdoms on va continuer notre campagne avec du chan ting la petite fille de lullian et la fille de l'huizen notre ancien et défunt empereur ça du tout le monde est bien venu sur ce que j'en ai parti on va voir un petit peu ce qui est bien sûr c'est donc là on va continuer on va essayer de taper donc là le on a été en train de faire la guerre donc à la fois contre le sud avec la nos anciens amis camarades de coalition à savoir chichi chien juan jean et googling donc on va devoir s'occuper de ces trois dames malheureusement tout en faisant face à la guerre au royaume de yann dont aussi le vassal yubei pour essayer de baller équivalent et on a le royaume de wii qui nous supportent donc c'est plutôt cool ça promet un des petits épisodes assez mouvementé donc il y en aura au moins deux peut-être trois enfin peut-être trois si j'arrive à pouvoir être suffisamment motivé pour aller jusqu'à une heure du matin pour le moment c'est pas encore prévu mais je préfère le dire donc on regarde un petit peu donc on est toujours des problèmes d'économie 1 avec toutes les armées qu'on entretient c'est ça aussi à un moment bas ça se voit ça sent donc là j'essaie de voir peut-être pour une prochaine réforme pour nous aider un petit peu dans l'économie parce que ça c'est pas que ça urge un peu mais ça urge un peu alors genre qu'est ce qu'on a d'intéressant là non quand on a les arbres étriers à répétition arbres étriers à cheval et là on aurait enfin les fameux dragons d'onyx peut-être pour remonter jusqu'aux dragons d'onyx pourquoi pas comme ça on pourrait avoir les revenus des épices de la soie plus 40% et ça nous donnera des ports ultimes ça peut être un plan de jeu je devais faire cette attaque sur la ferme de poyang justement donc on va y aller avec l'armée de ma yun lu l'une des filles de mateng alors la princesse yu anan yang qui est un membre de la famille de yu an chu justement c'est pour ça que j'ai mis et mis ensemble donc on va voir ce qui nous attend je vais me mettre en bataille de nuit pour essayer de faire fuir l'armée le plus rapidement possible regardez qui nous affronte un individu à l'intégrité douteuse et aux talents risibles oups pardon c'est un misclic c'est un fail brisez moi ces rêves de grandeur pour lui faire comprendre qui fait face notre ennemi doit être mort d'ennui à présent bon ne baissez pas les bras sous la chaleur étouffante alors on va regarder on va essayer d'attaquer par ce côté là ça me semble être un bon plan on va viser tout de suite les tours latérales ici donc là c'est une mine donc le gros d'ailleurs non c'est de la cavalerie voilà une tour enflammée les deux là c'est bien on va tirer un petit peu dans le tas pour voir un peu ce que ça donne si on peut disperser l'ennemi au moral ça serait cool on a fait un peu de qu'il c'est toujours un début au lait très bien comment ça sert à nous faire du plus bien là ouais ça monte quand même les qu'il a c'est pas mal j'essaie de viser leur cavalerie de lanciers la 77 qu'il c'est plutôt acceptable on va envoyer les arbres en première ligne et je pense que ce sont mes tireurs d'élite de tonne zubin qui vont être remplacés plus tard par les dragons d'onyx alors on va commencer par viser 7000 sarmé de dji avec ses trois unités d'arbalîtré l'eau donc là on va les canarder dans le dos peut-être qu'ils vont se disperser totalement voilà cela se reformeront pas on va viser dans le dos des des gardes lanciers ici comme ça ils vont prendre du dégâts quoi qu'il arrive ils aiment pas l'arbalîtré lourd c'est la fête ça va nous arbiter encore quand même des munitions excellent stop au tir pour l'instant donc on a déjà envoyé deux unités d'infanterie en déroute c'est plutôt un départ tranquille maintenant on va s'occuper de cette cavalerie de choc là attend il y a une autre unité de lancis qui arrive après c'est quoi c'est le capitaine ou c'est c'est de la cavalerie de pillard elle n'est pas douée normalement contre les contre les tirs donc normalement avec l'arbalîtré en plus ça devrait faire du bobo à la condition que nos arbalîtrés visent bien bien sûr on a changé de cible à nouveau bon là le moral est déjà en train de chuter ici c'est plutôt cool salut Thanos comment vas-tu l'ami bienvenue à toi allez une cavalerie qui se barre c'est une cavalerie en moins à affronter bon ça on a encore un peu de munitions c'est bon ils vont charger ils vont charger j'ai l'impression à moins que changez de cible changer de cible ramener les protecteurs des cieux quand même en réserve on sait jamais ah ça progresse on a déjà un deuxième siège maintenant il faut qu'on remonte au troisième siège qui se situe dans le nord de la chine à bohai avec le royaume de yann je crois que c'est l'un des fils de Gonsunzen donc voilà mais au sud on a eu une guerre malencontreuse avec nos anciens camarades de coalition qui ont décidé de se retourner contre nous c'est ainsi je vais tout de suite me mettre en formation mur de lance s'il tente une charge audacieuse alors on va terminer ce régiment de cavalerie pillarde mais bon on s'en sort pas mal donc là ce soir si tout va bien je le disais en début de live quoi qu'il arrive je serai jusqu'à minuit j'ai eu une réunion un petit peu avant rien de bien grave si j'ai assez de motivation je pousserai jusqu'à minuit du matin allez on continue de les abattre donc là il y a plusieurs régiments qui sont partis en déroute en plus j'attaque de nuit donc le moral ça tombe vite là je suis en train d'attaquer un outilier de Poyang là où c'est le royaume de yann qui a une possession dans le sud euh non 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 bon ça va ça va non on va reculer il nous reste nos tireurs les archers de de délit de je vais arriver à le dire donc là on a déjà plus de 210k avec ça le trèbre en a fait 77 donc c'est plutôt pas mal moins il y aura de cavalerie en face mieux ce sera ensuite j'enverrai mes héros faire le boulot ils sont quand même bien équipés visez moi le capitaine là en plus il y a assez bien il y a de la mise de G dans le tas donc le moral ça peut vite chuter aussi hop ils reviendront pas maintenant la mise de G voilà bon il vise pas bien là ou alors là de dos ça peut faire très mal il y a déjà un régiment qui reviendra pas bon bah voilà avec les tireurs on a réussi à s'en sortir on n'a pas eu trop de pertes je suis plutôt ravi c'était ça mon objectif parce que je sais que pendant il y a une armée de Guanyu puisque Lube est décédé et Guanyu est hérité de son royaume donc on va faire un petit tour de géopolitique après ah j'ai perdu 4 hommes moi ça va 4 1 3 oh j'ai perdu même pas une dizaine d'hommes donc c'est plutôt correct voilà en plus on récupère l'intégralité de la commanderie de Poyang là le souci si on fait un petit tour géopolitique c'est qu'il y a une petite poche de Lubeil il est éparpillé Lubeil il faudrait qu'on s'occupe de cette poche là je m'occupe aussi de cette ville là comme ça je la rentre ça haut de ça haut pour la meilleure émerdation mais il commence à vite s'effondrer Lubeil ça c'est cool donc on a 5-6 armées donc là c'est plutôt cool par contre le sud ça va être compliqué j'ai l'armée de l'impératrice Liu Chan-Ting donc la petite fille de Liu Yan et la fille de Liu Zheng qui s'occupe de la coalition du sud elle est entourée de Sima Yi le vénérable l'éminence d'argent comme il est surnommé et de Xanyu Fu une excellente avant-garde oh code de maille inflexible ça je vais le garder pour quelqu'un d'autre je sais qui donc lui on va lui retirer ça on va lui mettre plus de ruse encore comme ça il y aura plus de munitions sur ses tireurs et je commence aussi à avoir des unités d'hélices comme la garde impériale les Nandman c'est un souvenir du passé il n'y a plus un Nandman le dernier en liste c'était Mengo il n'a pas survécu longtemps crois moi là je suis en train de tenir ce col je pourrais améliorer un peu les bâtiments ici on a de l'industrie je vais l'améliorer ici j'ai évité d'améliorer des cités un peu trop vulnérables la mature doit s'occuper de cette armée ici parce qu'elle va nous poser problème sinon j'ai quand même une petite garnison là mais vu l'armée bon elle a souffert mais je veux peur qu'elle fasse pas de poids avec tous les généraux et là je pourrais améliorer mon port au niveau maximal on a du sel la bouffe on est plutôt pas mal tu me diras je veux juste voir un peu mes deals au niveau de nourriture donc j'envoie 180 de nourriture avec la diplomatie mais bon ça va se régler sous peu donc là il faudrait que je capture la mine de Danyang la mine de sel après avoir battu cette armée comme ça je pourrais me mettre bien et j'ai plus d'autres mouvements à faire pour le moment j'ai une armée de généraux que je déploie de temps en temps quand il y a des soucis en temps de crise donc voilà un petit peu les news là ce qui serait bien c'est qu'avec l'armée de Yaoshan je récupère Chagnon la ferme de Bac j'ai du concéder par ultimatum et Chagnon pour me mettre bien ici ça va où il a justement je vais lui demander de faire une nouvelle cible alors je vais changer ta cible si tu peux t'emparer d'ici ça serait pas mal comme ça on serait tranquille et Liu Bei il nous foutrait un peu la paix donc là il faudra que je déploie toutes mes armées ça va me coûter du pognon donc là il y a le royaume de Yan donc c'est Gonsunzan grosso modo les descendants de Gonsunzan oh Yan Baiu il travaille pour Gonsunzan sérieux ah son frère aussi tu me diras Yuan Tan est toujours en vie c'est le fils aîné de Yuan Shao qui est un vassal oh c'est donc Gonsunzan alors eux ils prennent la mer pour aller je ne sais où oh il y a des rebelles turban jaune MDR ça existe encore ça ? non si maïs c'est tu te rends compte de la demande que tu fais en ce moment donc là est-ce que je peux ouais ça va être coteau quand même sauf si je me mets en embuscade je vais me mettre en embuscade ici avec Diaoshan comme ça je pourrais ensuite foncer à l'outil de ici alors la poche de résistance là donc là on a l'armée on pourrait l'affronter et la détruire il faut qu'on détruise la poche de résistance de Liu Bei ici à Shang Sha c'est quoi ? je sais même plus ce que c'est ça c'est un ouvrier d'armure si on s'en empêche on peut se mettre bien il y a une autre armée là par contre l'armée de Xi Xi là elle va périr Machao lui ça a été l'un de mes meilleurs généraux sur cette campagne il était en marche forcée je crois celui en plus c'est pas chez Shin ça non je vais le libérer bon ça va et maintenant on va se rendre avec Machao ça va être à l'autre bout du monde à Danyang pour la mine de sel Yu Jin est-ce que je rapatrierai vers le sud ? je vais plutôt rapatrier Yu Jin vers le sud pour aider là et essayer de nous emparer de cette province Sima Yi il y a du monde en garnison là ou pas ? ouais non ça va c'est une petite garnison en plus ils les ont travaillé donc ça ça m'arrange c'est la fête buvons on les exécute c'est des rebelles ils sont inutiles il serait injuste de graver leur disgrâce voilà l'impératrice qui fait le boulot dans le sud on la justice triomphe on fesse toi on se commence l'économie là ça nous aide plutôt pas mal dans le sud par contre on va rééquilibrer un peu tout ça j'ai exempté la province de taxes alors qu'est-ce qui ne va pas ? les réserves sont au plus bas bah tu m'étonnes t'as vu tous les bâtiments ? je vais perdre un peu en truc mais j'ai pas trop le choix tu me diras ça fait quoi ça là ? ça sert à rien j'ai développé les terres plutôt voilà ce sera déjà un début si je remets les taxes on sera à moins 48 tu me diras mais on a réduit le déficit de bouffe ça j'en ai pas besoin non plus voilà on n'est plus qu'à moins 4 entre guillemets ce qui est plutôt correct et après il faudra s'emparer de cette ferme là dans la province de Jauzy pour unifier la province ah oui on a de ça ou pi ici également le fils de Tsao Tsao qu'on a réussi à avoir avec un petit peu de de ruse on va dire ténacité de l'acier ça c'est très bien alors ça c'est constellation on va le donner à Lulou Junia l'administrateur de la province de Fuling ça va lui donner quoi comme bonus ? 25% de dégâts emmêlés pour l'armée bah franchement je crache pas dessus alors Eugene il est là Machao il est en route là on s'occupera de cette armée franchement cette campagne de tous les totales que j'ai toutes les campagnes que j'ai fait en stream ou en vidéo les empires romains ça reste quand même un beau morceau aussi sur Attila avec l'Orient ou l'Occident c'est un must-have c'est un must-have et franchement je regrette pas donc on reviendra plus tard s'occuper d'ici alors là il y a une armée qui est en route je ne sais où donc là on a notre embuscade de fait parce qu'on a encore des deux armées qui doivent bouger donc avec ça au pied on va attaquer le port de Yuling c'est un port commercial mais je pense qu'il y a moyen de faire des choses sachant que ça au pic j'ai réussi à récupérer via le conseil avec l'héritier je lui ai équipé l'épée de Sunren que j'ai réussi à tuer donc il est plutôt costaud je lui ai mis deux autres sentinelles mais là si on peut faire mal ici si on gagne je la tentais avec un peu de ruse j'ai des unités quand même assez correctes il faudra juste se méfier alors ils ont des arbas ici ok ils ont un arbas ils n'ont qu'un seul arbalétrier donc si on focalise les tours vite fait et qu'on tire au trébuchet il y a moyen de faire des choses et bataille nocturne en tout cas j'espère que tous les paramétrages sont bons c'était encore la tenus j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit bon il y a un PC qui est à côté mais il faut qu'il tourne le pépère bon on va éviter de passer par le centre le plan là ça va être de taper ici les trèbes à l'enflammer comme toujours il faudra que je commence à remplacer mon infanterie là les protecteurs des cieux vous allez venir ici nos héros ici sa opie franchement c'est une très bonne découverte de général avec la refonte avant c'était pas un général reskin unique entre guillemets il était unique mais ça se voyait pas au niveau du skin et franchement je trouve qu'il a une belle gueule je lui ai mis toutes les compétences que je pouvais Chen Biao c'est un lambda que j'ai bien fait buffer aussi donc là on est parti on tire vite à l'enflammé sur la tour pour commencer alors est-ce que ça fait quelque chose non oh ça fout le feu à la ville tu me diras on s'en fout maintenant hop changement de cible il y a un petit truc que je regrette un peu sur Freakingum j'ai l'impression que quand la ville est incendiée le moral ça joue pas trop là la ville elle va vite brûler je pense voilà bon là les tours vont cramer ouais c'est parfait maintenant on va focus les arbalétriers comme je l'avais demandé déjà une unité qui crame allez casse-toi merci d'être passé on n'arrive pas à les viser c'est ça le problème quoi que là ils sont oh 79 ils ont pris un sale coup là ils commencent à craquer un peu c'est pas mal on continue de les harceler bon là les arbitriers c'est plié on va commencer à viser les gardes lanciers tant qu'à faire le trèbre a encore des munitions donc on est plutôt pas mal en fait la force du feu qu'il nomme sans légendaire c'est les tireurs et la cavalerie cette tour là elle n'a pas été cramée ah dommage ah j'aurais dû bon logiquement si on fait bien attention on devrait être on ne va pas trop donc là c'est une arme avec des arbalétriers normaux ah putain je suis content il y a plein de jeux là qui enfin qui vont avoir des patch par contre Evil Genius 2 en fait partie Waking Kingdom j'ai que comprendre qu'il allait y avoir un patch dans quelques mois et ça allait être un gros patch de correction de ce que j'ai compris Evil Genius 2 va en avoir un cette semaine donc on voit la différence de skin entre les arbalétriers classiques et les arbalétriers lourds qu'on avait vu dans la précédente bataille voilà les arbalétriers vont tomber les lanciers logiquement petit à petit regardez les fuir lâche allez les groupes armées de hache maintenant il faut les focus là ils sont en train de reculer toutes leurs forces par contre là il y a un petit tir à faire sur les amis d'archers voilà ça c'est fait oh la vache le carnage qu'on leur met il faut à volonté là oh il y a des archers montés qui me tirent dessus là oh c'est fini oui allez une unité chante en moins les archers montés c'est de la cochonnerie bon ils auront de tireurs mieux ce sera on va se reculer ouais donc là on a fait quand même du bon job c'est quoi qu'on vise là de la mise armée de sabre on s'en moque un peu il faut viser en priorité les tireurs moins on en aura affronté mieux ce sera voilà ça très très bien je me demande combien il y a de stats en ronc il faudra que je regarde à la fin non 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 t'es fou toi tu serais pas un peu suicidaire garçon bon là on va y arriver voilà on a nettoyé comme on a pu on va envoyer les archers monter maintenant on va essayer de faire craquer ça au moral il y a deux commandants et une sentinelle allez on pilonne on les tabasse ils tombent bien alors ils sont de dos ou pas c'est ça que je me pose comme question ils sont pas de dos c'est pour ça qu'ils encaissent allez en vrai là si on faisait une charge massive de cavalerie dans tous leurs tireurs dans tous leurs tireurs là ils le sentiraient passer allez je vais essayer de provoquer avec une de mes sentinelles tiens alors qu'est-ce qu'elle fait allez let's go j'ai la ténacité de l'acier donc normalement ça devrait aider bon ça va notre sentinelle a l'air de s'en tirer on va reculer nos tireurs la ténacité de l'acier ça fait tellement la différence voilà ça c'est fait mon cheval je vous prie merci on va enchaîner un deuxième duel avec you pinching voilà voilà et de 2 bon tant qu'à faire et on l'enchaîne aussi comme ça tout le monde sera content en plus je lui ai mis le bonus du cuir 2 mètres avec ça donne tous les dégâts emmêlés à l'armée donc c'est plutôt fort et en duel ça se sent elle me méchera voilà ça va ils sont chenilles une milice tranquille allez c'est pour l'exercice vas-y occupe toi de cette milice vite fait ouais c'est bon il y a un cavalier en moins on va sortir de ce guépier si possible mais remontage fan abruti hop voilà hop dans le dos tac on enfoche quelques uns bon on leur a fait un peu de dégâts on leur a fait pas mal de dégâts c'est plutôt cool par contre est-ce que j'enverrais pas de saopi avec les protecteurs des cieux voilà je vais l'envoyer en support aussi là on pourrait faire un coup psychologique si on joue bien en plus il a l'épée de Sunrend je rappelle alors c'est une arme assez dévastatrice alors résistance aux dégâts 1900 allez tranquille allez effet domino il y a des archers là on va aller chercher ceux là moins il y en aura mieux ce sera milice de sabre allez zou voilà on recule on va aller chercher ces milices d'archers on est en train de semer la panique avec trois pauvres généraux c'est beau on va rentrer dans la mêle avec les protecteurs des cieux on va neutraliser les archers ici qui nous tirent dessus voilà oh la vache le carnage qu'on fait je vais quand même envoyer les dresseurs de fauves en prime allez let's go on les taille en pièces voilà oh la vache le carnage qu'on fait ça va au pied tu vas aller me chercher les derniers tireurs ici toi tu vas aller me chercher les tireurs là et bah voilà juste le faire fuir ça suffit en plus c'était une lulu je crois que c'est cette faction là de la coalition dans mes anciens camarades de coalition elle a deux territoires donc c'est plutôt ça le respect attire la loyauté la peur nos plans se réalisent ah putain bah tu vas la libérer pour 800 et tu vas occuper alors on va rajouter quoi perspicacité ou assiduité ouais bof ça c'est bien les dégâts perforants en plus qu'il a plus de dégâts perforants pour l'armée on va accentuer ça donc là il ne nous reste plus qu'à prendre deux villes dans cette province donc là il faudra remonter vers Jiaozi s'occuper de ses rebelles contre-attaquer là Yu Jin arrive en support Ma Chao va continuer de remonter vers la ville alors je vais juste voir un truc la corruption ici elle a combien par curiosité moins 39% ça fait beaucoup effectivement mais 10% en plus en moins d'encher enfin 10% en moins d'encher salut Loubout comment vas-tu voilà donc on gagne quand même 900 grâce à ça les bâtiments anti-corruption de l'industrie ça aide bien quoi et on a une autre bataille à faire ici je les avais zappé les gugusses de Liu Bei lis ce stratège là ah merde lis ce stratège là ah ça on continue Liu Bu oh bon sang misclic alors Tsao Tsao il le peaufine un peu il le travaille au nord et moi je suis en train de lui prendre les commanderies ici dans le sud donc il m'en resterait une, deux, trois il m'en resterait quatre à récupérer cinq si j'ai inclus celle de Danyang mais quand je contre en date Tsao Tsao puisque pour comme ça il aura contrôle intégral de la province j'ai donné des cibles de guerre et une fois tout ça terminé et je vais placer une deuxième armée ici en renfort et je vais redéployer mes armées au fur et à mesure donc là l'idéal ça serait de faire un gros push massif ici où il y a l'armée de Yao Shan récupérer le plus de terre possible et après on verra et pourquoi pas essayer de rendre des territoires à mon vassal de Madai pour garder sa satisfaction au sud on pulvérise Shishin donc tout va bien Tsaopi vient juste de s'emparer du port de Yulin il y a juste cette autre armée là qui va être gênante mais bon globalement ça devrait aller et Yujin arrive en renfort pour tabasser tout ce petit monde et là on va s'occuper de Loubei pour la justice oh victoire décisive bon est-ce qu'on non on va pas la faire celle là nous devons avancer messieurs dames et vous l'aurez oh Zouchou Zouchou on va le libérer et lui on va le libérer aussi bon pour le moment on pourra pas s'en occuper mais là ils ont pris un sale coup donc là les deux cataphractes ici on va on va essayer de s'en occuper ils ont du monde ici non ça va ça va vite une formalité aussi t'inquiète pas Loubeis on l'attendrait on l'attendrait quoi j'espère que Tsao Tsao va tenir contre contre le royaume de Yann parce que ils sont ils sont costauds ouais ça va il tient bien Tsao Tsao c'est plutôt cool en buscade échoué si je fais une bataille comme ça on a une chance de les capturer tous ceux-là bon c'est quasiment fini avec donc de mon côté ça c'est cool mondial ocean c'est quoi la carte qu'on rique qu'on pleure nous c'est une carte avec beaucoup de forêt mais bon je veux la faire quand même pour éviter plus de pertes j'ai vraiment parlé de l'arme commanderie ici ça pourrait nous mettre bien quoi en plus j'ai des catafractaires eux ils en ont pas ça nous laisse un petit avantage et si je peux battre en duel le champion adverse avec mon sentinel je pense que ça devrait être bon le combat c'est quand même bien amélioré avec le temps ça c'est plutôt cool ouais ça fait un peu trop d'arbre ici à vouloir brûler bah justement tu sais quoi on a pas de déployables avec cette armée ok on va tirer autre habition à l'enflammer ah oui on est en défense en plus c'est pour ça qu'on a pas de déployables voilà les lancers lourds sur chaque flanc parfait les cavaliers on va essayer de les planquer on va essayer de faire le tour par ici et essayer de faire un petit flanking je vais pas les mettre en tir enflammé tout de suite pour l'instant on va se mettre là avec nos cavaliers donc là il y a que Diaoshan qui reste en réserve donc on a on a quand même un beau trio de chocs avant je jouais plus au niveau des classes avant je jouais tout le temps de champion le stratège et l'avant-garde de commandant maintenant j'hésite plus à employer la centaine j'avais du mal avec cette classe avec le temps je me suis aperçu que cette classe était top en 1v1 Shenshu en plus il a la ténacité de l'acier c'est une compétence OP en duel ouais c'est étonnant après j'ai tenté une embuscade aussi comme elle a raté je sais pas pourquoi j'ai juste envoyé mes deux généraux quand même ah bah tiens c'est marrant c'est eux qui nous attaquent mais ils viennent pas bref on va aller chercher ces pierres du cheval blanc c'est une horreur cette unité là alors est-ce que je m'occupe je vais m'occuper du champion en priorité allez allez je vais m'occuper aussi d'elle en duel oh là là on pourrait faire un très gros coup moral allez tu l'as en duel ouh le moral il a pris assez cher là ils ont perdu deux généraux d'un coup allez vas-y tu veux m'enchaîner bah viens on va lui faire un petit cadeau oh la vache ils sont en train de prendre tarif c'est quoi ça cavalerie de garde armée de Djian le phoenix s'élève vous ne survivrez pas vous osez me parler voilà allez hop deux qui dégagent voilà mais qu'est-ce qu'ils ont à se barrer comme ça on a fait on a tué peut-être que deux de vos généraux mais c'est tout le troisième il est juste en train de mourir tranquillement mais ça va oh la vache le moral il a complètement flanché ici wow attendez-vous que je meure d'ennui allez elle est où la stratège les bisous bon c'est pas mal là on est en train d'harceler leurs unités dans le dos j'ai mes cataphractes ici là ils sont en formation dispersée donc logiquement je devrais faire du dégât j'essaie de m'occuper des arches des lanciers on va faire une charge massive à mon avis au moral ils ne résisteront pas bon même les archers montés s'ils sont mis pourquoi pas écoute oh la vache le choc qu'on leur met on va contourner là je dois avoir un de ces bonus de terre c'est pas possible wow wow oh il y a eu le feu là on va tenter de sortir par là toi tu viens là défenseur de la terre vous venez là voilà vache cette débandade générale j'ai pas compris là il ne faut qu'un peu m'expliquer t'occupe toi de ça alors catafractaire vous soyez prêt bah vous soyez prêt là par contre il faut revenir ici aider les copains mamma mia occupe toi de l'arrivée les militiaires de G ouais il se boule le phoenix s'élève bon là on a raté notre coup l'unité est en déroute on va essayer de les intercepter dans le bois ça va être compliqué mais on va le tenter eux on va les envahir oh il se reforme ça c'est bien mais pas pour combien de temps on sait pas allez let's go massacré moi ces défenseurs de la terre dans la descente c'est un massacre bon bah cette armée c'est réglé il reste encore des unités là-bas en déroute on va aller les chercher on en aura affronté pour le futur mieux c'est il y a une unité qui s'est voilà 29 arbolitry en moins ça serait cool aussi voilà ah ça ça fait mal le combo que tu cites dragon d'onix arbolitry impériaux et tout après il faut avoir le pognon il faut avoir l'argent pour les entretenir ça aussi voilà 38 hommes c'est plutôt correct c'est quoi on va la libérer pour 200 on va prendre de l'argent 80 km putain moi j'arrive même pas après j'ai pas encore toutes mes technologies à fond économiques c'est peut-être lié à ça aussi tu me diras putain ça me tente en vrai mais j'ai peur qu'il se révolte plus tard non désolé je te fais pas confiance c'est toi qui as provoqué cette guerre bah du coup il faut assumer mon pote alors alors Mayun Lu tu vas te ramener ici déjà donc là il y a la ville de Yuuzhang là on a le reste de Changsha faudra que je remonte aussi avec cette armée bon déjà voilà notre victoire témoigne des faveurs du ciel un jour ils nous seront aspirant à ça c'est un Geizu est blessé mince et c'est lui qui prenait un level bon on va le faire tout de suite on va lui mettre effroi pour son régiment il le mérite cet équipement ce guerrier Changsha on va améliorer ça tout de suite voilà donc là on est pas mal Eugene si tu pouvais te ramener là ça serait cool on a toujours ce problème d'ordre public ici on va essayer de le calmer de la régler rapidement alors Saopi est-ce que tu peux aller foncer à Ouio ou cette armée là elle revient voilà on va se mettre là il va essayer de s'emparer de la scierie mais bon là il va perdre encore une ferme donc là ça commence au sud ça se calme je vois qu'il Machao il est full full retour on va continuer à accélérer il nous restera au nord l'armée de Diaoshan on va se mettre là ils sont en marche forcée mais on va les faire on va les repousser comme ça on pourra s'emparer de la mine de bas et là ouh les trois ils vont ouh il y a une armée qui arrive il y a quoi dedans c'est qui celle-là Zhang Zwer Empres Zhang ça c'est un général du mode Mexe et Munich Zhang et inspecteur industriel et général valeureux et Dam Sai oh il y a du il y a du level dans cette armée donc on va lever les trois tout de suite à savoir Liu Wenwin Liu Gang et Zhu Chao le trio de choc qui nous avait bien sauvé la dernière fois alors toi t'as pas mal d'instincts mais bon tu comptais ton évasion on met des toits un peu de ruse en plus ça te fera du bien et toi t'as rien d'autre donc si c'est d'instinct ouais il y a plus grand chose alors on parle ils ont un équipement de qualité quand même en vrai je pourrais lui mettre ça mais ça me fraîchit parce que je perds le bonus de la constellation ah non c'est un autre gars qui l'apporte j'ai dit tu sais quoi on va le mettre les double G je perds un peu en expertise mais en vrai je pense que ça va le faire je pense que ça va le faire je pense que ça va le faire il a combien elle ouais ça va par contre lui il doit en avoir pas mal il a 126 ouais ouais ça va être costaud mais j'ai espoir c'est ça c'est le trio de choc c'est l'agence Torix mais ils m'ont tellement en vrai t'as raison mais ces trois ils m'ont tellement sauvé et franchement c'est vraiment une botte de bonnes unités il lui revient vers Changsha d'accord d'accord alors là c'est l'armée alors là c'est l'armée comment vas-tu comment vas-tu ça va bien et toi alors là le beau raté bon vous les turbans jaunes ouste on tabasse dans le sud alors avant de faire mes connailles on va faire bouger tous ceux qui peuvent bouger gratuitement voilà dans deux tours on sera à Danyang Machao sera redéployé ça sera l'un des premiers justement alors toi est-ce que je t'enverrai pas tout de suite là pour être tranquille je sécurise donc là il n'y a plus personne ici de ce côté alors à l'outil il y a quoi et il n'y a rien et dans la ville il y a quand même une petite garnison correcte attend il n'y a personne de toute façon toutes les armées vont devoir être déployés à un moment donc on va pas se capir on va pas se larrer donc là c'est bon Shang-Chan on est au 3K il ne reste plus qu'à récupérer le port au nord Mayunu on va s'occuper d'ici là je vais tenter d'aller m'occuper de cet outilleur là qui nous revient de droit il y a deux grosses armées en fait il faut faire attention là est-ce que je vais pas recruter tout de suite c'est un piège à con ce genre de truc là j'hésite à recruter j'ai peur qu'il m'attaque on a quand même une bonne garnison mais je pense que je vais recruter quand même j'ai pas confiance je sais que je prends un risque mais voilà un petit rêve déjà et là pour l'infanterie je vais partir sur quoi deux bretters impériaux deux comme ça je peux pas recruter de plus alors flèche ouais non on n'aura pas assez malheureusement j'ai déjà recruté ça c'est un départ s'ils veulent tenter quoi que ce soit bah qu'ils viennent alors ça au pied les gens on va se débarrasser de lui bon ça va il a personne on va tenter de la faire le problème ça va être ces dragons d'onyx comme tout à l'heure alors chioui plus mes deux mon général était blessé lui mais en vrai je pense qu'avec les bonus qu'il a il doit s'en sortir allez on va le tenter normalement ça doit passer nous combattons pour une cause plus importante que nous ces chiens ne méritent que sang et larmes nous avons assez réfléchi à la bataille à la bataille comme dans la campagne de Jeanne d'Arc à la bataille on va commencer par taper où là bon la forêt sacra mais c'est pas la tour qu'on a sur l'oeil c'est bon allez on continue de pocher là ok ça c'est bon maintenant ici c'est pas les arbres qu'il faut viser les gars ah voilà vite lisez moi cette deuxième toux et on s'est tranquille oh ça devait être la garnison c'est toujours ça en moins ah oui ah oui ok allez encore un allez deux tirs on a peut-être un petit d'espoir là dommage bon j'ai envoyé je vais envoyer Tsaopi et ma sentinelle ensemble pour voir un peu ce qui nous attend ici ok alors on a l'avant-garde là 22 21 j'essaie de m'occuper de l'avant-garde avec lui allez résistance aux dégâts ça peut le faire il met cher il est en train de revenir là notre avant-garde et je vais essayer d'utiliser mon stratège ici pour aider un peu et il est en train de tenir notre sentinelle il est en train de revenir regardez allez on va donner très tendu mais si je place ma ma sage de la rivière comme ça tac allez moins 100 d'armure bisous attend attend d'où il y a le feu là ah putain c'est des trèbes voilà ça c'est fait d'un on va se retirer pour un instant par contre par contre c'est un peu abusé le trèbes je viens de me rendre compte je perds mes trous bêtement à la vache le trèbes mais quel con sérieux je sais que c'est l'heure des grillels mais faut pas déconner non plus bon on va déjà commencer par viser Liel Bardier voilà ça va déjà en calmer quelques-uns on va taper en priorité les les mises de G là non mais restez pas prêts on fait débarrasser tout ça c'est bien on va tenter d'éliminer ce groupe de garde lancier en plus ils se mettent de dos ça tombe très bien voilà il a perdu la moitié de ses PV notre ami un petit duel il faut pas se battre on va essayer d'aller chercher allez au cul tôt de vie s'il te plaît il y a de l'anelisse ici on va reculer je suis sûr qu'ils sont là les dragons d'onyx bah tiens il me tire dessus les sacs je vais tenter d'aller les chercher comme ça ils sont bien armurés je suppose ou pas non ils sont pas bien armurés mais ils tiennent pas contre la cave voilà on va essayer de sacrifier bon c'est des arbitres classiques on s'en fout on va les sacrifier un peu là voilà oh allez on va essayer d'achever ce deuxième général on va essayer d'aller chercher leur tireur ici tiens oh ils vont pas aimer ce que je leur envoie là oh là là oh ça c'est bien joué oh c'est bien joué ça c'est peut-être que de l'unité de garnison mais c'est toujours une carrément il faut rester en mouvement avec eux ils ont encore tout ça de tireur de l'autre côté c'est ça l'ennui alors ça au pire on va te remettre là il va se couper une point de vie à ma centaine 3 pour 3k2 c'est plutôt pas mal allez on passe à l'offensive là on l'a vu au dé ouais je sais Loubout mais j'ai pas le choix ou par contre là il va craquer et là tu vas me dire tu vas me dire que c'est dangereux ouais je sais bon il sort c'est bien il va m'envoyer du monde ou ils vont régénérer ça c'est une excellente nouvelle par contre ça au pire il va régénérer il est en mode furie là donc ça peut être très dangereux donc c'est un risque que je prends bon on va passer par le centre on va tenter de faire quelque chose là ils sont en mode furie j'arrive pas à les contrôler allez un petit moins 100 d'armure ça va être utile là c'est bien ça passe ouh il y a quoi là c'est de l'infanterie armée de Zanjaman voilà encore une unité qui tombe c'est très bien on va aller chercher là bas les archers ça au pire il fait le boulot sur le côté c'est cool ils ont encore tellement de tireurs par là par contre j'ai la voie de libérer j'ai l'impression on va faire un petit flanking allez j'interviens avec mon infanterie maintenant il faut y aller les gars je vous ai dit de bouger depuis tout à l'heure vous faites quoi là oh là on pourrait pallier tellement d'unité allez 50 dragons de nix ça devient bon ici et là j'envoie les protecteurs des cieux pour le commandant adverse bon maintenant on va prévenir que notre gars survive bon par contre lui là on va surveiller quand même on n'est pas fou non plus donc là c'est réglé on va revenir dans le dos ici mais pourquoi vous passez mais ça c'est ça m'énerve il y a un passage là et bah non il passe pas oh il y a une unité qui va clamser alors lui il va vite sortir en fait ce qui nous met en difficulté dans la partie ce sont les tireurs sort de là sort de là barre toi toi tu viens là oh le commandant adverse il prend cher là on va peut-être libérer la zone toi tu vas venir aider dans le dos contre cette munice de G bon on vient de perdre aussi le stratège ben là de ça au pivre encore Régen c'est ça en plus c'est des bons généraux c'est ça qui me fait chier quoi allez les gars faut courir ça c'est très bien joué c'est bien là tous les tireurs oh là le fond il y a complètement craqué on va aller chercher les derniers tireurs moins il en aura mieux ce sera dégagez moi ça allez occupe toi de lui allez Tsaopi montre bien que t'es le fils de Tsao Tsao excellent là le moral ça va commencer à à claquer il va claquer à craquer moi aussi allez on y est presque on pousse voilà ça craque de partout ça devrait être bon c'est une affaire de seconde voilà tout va bien ça a été un peu dur avec les dragons d'olique c'est ça qui nous a un petit peu mis dans la panade l'autorité est rétablie ils ont survécu ça c'est le plus important lui je veux pas qu'il se reforme il faut savoir punir les traîtres voilà qu'un goût est tombé et enfin on l'a reprise nos généraux vont revenir d'ici un tour par contre je vois clairement que mes tireurs il faudrait que je les améliore quoi dès que possible ok bon on va s'arrêter là pour cette première partie de la et j'espère que ça vous a plu je vous dis à la prochaine youtube prenez soin de vous ciao ciao ciao